Hey ! Coucou à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims Naufragés ! Après avoir rencontré les habitants du village, le grand chef, et avoir eu un rendez-vous avec un habitant, on est rentré chez nous et on a les survivantes de l'autre, enfin du même bateau que nous qu'on avait rencontré déjà avant, qui squattent chez nous ! Et là on doit affronter et parler à Marc Bailly qui est ce Sims là, qui est l'heure d'être un sale con, en plus d'être laid comme un cul. En tout cas on doit l'affronter, c'est notre objectif pour commencer. Cette vidéo, voilà, et il est complètement ch'tarbé, parce qu'il hurle ! Il est tout seul hein, voilà, pour vous dire un peu à quel point il est ch'tarbe. Bon là, elle a fini de dormir, on va aller l'affronter, parler, affronter. Bon bah écoute c'est parti, avec sa petite nuisette dégueulasse. Alors, hé ! Qu'avez-vous fait à ma maison ? Nous l'avons un peu réagencé pour plus d'efficacité, pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que je vous... Oh, oubliez ça ! Je m'en vais ! Bonne chance ! Soul, soul ! Où vas-tu ? Euh... Et je vais me marier avec un habituel de la. Je vous lirai quand vous m'aurez trouvée. Profitez bien du lagoon, il est tout à vous. Elle est blanc dans tes dents. Je pense que sa décision est prise hein, elle va vouloir déménager. Vous avez entendu ça les filles ? Je vais réussir ma première affaire immobilière sur l'île. Tu devrais la vendre en temps partagé hein. Quelle âme d'affaire Marc ? Tu devrais écrire un livre ? Elle vend sur Amazon ? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parlez au professeur, ok. Mais lui, il est complètement malade hein. Il est complètement ch'tarbé. Non, on va parler à Henri Renard. Qu'est-ce qu'il veut professeur Renard ? Désolé professeur, mais je ne veux plus discuter avec ces gens. C'est compréhensible mon ami. Mais qu'en est-il de votre projet de radeau ? Ne les laissons pas près d'eux. Ils seront bien ici jusqu'à ce que les secours arrivent. Secours arrivent bien sûr. Eh bien, où allez-vous alors ? J'emménage dans le village avec les autochtones. Ils sont juste après les champs au trésor. Carrément. Vous avez débloqué une nouvelle récompense d'histoire. Ah et puis ils nous donnent des cadeaux hein. Qui c'est qui pue ? C'est lui ? C'est le vieux qui pue ? Ah non, ah mais c'est... J'avais pas vu ! Il y a des... Ils ont tout saccagé comme des porcs. Alors... Ah non, vraiment, non. Allez, emménager dans une maison du village. Allons-y alors. Déménager. Le chargement dans la maison du village. Ça y est, on devient autochtonesque. Petite cinématique. Ah, ça y est, c'est bon. Ah oui, il y a un ! Oula, parce que là, la tête sous le... Oh coucou, comment tu vas ? Ah super, elle emménage ! Ah la gamine, elle est contente quoi. Je sais pas pourquoi elle a hurlé, elle a eu peur de quoi. Oh le radeau ! Ils ont ramené le radeau et lui il est content quand même. Bonjour Jeanne, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. J'espère que vous apprécierez votre nouvelle maison. C'est notre route la plus populaire. Grand chef vous a envoyé de long de la côte pour trouver votre radeau. Nous avons déplacé pour vous. C'est gentil ! Il est temps pour Jeanne d'aller à la recherche de nourriture et de ressources. Déjà ? Maintenant, on n'a même pas le temps de dire ouf ! Bonjour Jeanne, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Voilà, j'ai fini de tisser votre toile. Oh ! Trop gentille ! Merci beaucoup Ouana ! Bah oui, trop mignonne ! Bon bah, de toute façon elle va aller partir bosser. Wayata semble vraiment appréciée de ramasser des fruits. Mais dans son enthousiasme, elle en a trop récolté. Elle en a tellement d'une grande partie risque de pourrir avant d'être mangée. Pour éviter le gaspillage, Wayata décide d'étancher sa soif et récolte en ramassant des pierres à la place. Et elle obtient le même résultat. Wayata se retrouve maintenant avec des pierres à ne plus savoir qu'en faire. Doit-elle résoudre le problème en classant méthodiquement les pierres ou en jetant une partie de sa collection ? Mais on jette les pierres ! Wayata décide de se débarrasser de la collection de pierres alors elle les emmène jusqu'au flanc du volcan où elles seront avec d'autres pierres. Tandis qu'elle retourne au camp, elle endure toutes sortes de bobos, bosses et gratinures ou encore piqûres d'insectes. Les jours suivants, Wayata est victime de la pire malchance de sa vie. Enfin, Wayata réalise que les pierres sur le flanc du volcan étaient la collection personnelle du volcan. Et ce dernier n'a pas vraiment apprécié que des pierres minables soient mélangées à haussiennes. Le courroux du volcan se poursuit pendant plusieurs jours. Et Jeanne est revenue ! Ah, si Jeanne est revenue alors... Alors, je ne sais pas du tout où on a emménagé moi, je ne connais pas. Est-ce que c'est cette maison-là ? Alors, objectif, fixer la voile. Ah non, mince, il faut que tu fixes la voile. Ok, fixer la voile. Je vois qu'il y a encore un truc à déterrer ici. Quel beau radeau ! Je me rapproche un peu plus de chez moi, de mon autre chez moi. Jeanne, vous devez arrêter de vivre dans le passé et de rêver à l'avenir. Il est temps d'apprécier chaque moment. Ah, c'est une drôle de toile quand même. Je ne suis pas sûre que de voile quoi, je veux dire. Vous êtes bien, vous êtes là, bien. J'ai entendu dire que votre radeau a besoin d'un gouvernail. Si vous me rendez un petit service, je demanderai à mon peuple de vous en fabriquer un. Hum, quel genre de service ? Nous avons abandonné notre ancien village car il était maudit. La malédiction a pris de nombreuses vies. Alors nous avons fui. Dans la précipitation, j'ai oublié du tambour sacré dans un panier. Pouvez-vous bien le récupérer pour moi ? Je ne le sens pas bien. D'accord, mais pourquoi moi ? Parce que comme ça, si tu meurs, c'est pas grave. Notre chaman, Amanakitama, ne laissera personne de la tribu retourner à l'ancien village. De peur que la malédiction s'abatte encore sur nous. Oh, il pleut. Ça permettra peut-être à une étrangère d'y aller. Ouais, enfin l'étrangère, maintenant elle vit avec vous, elle est plus si étrangère. La malédiction pourrait aussi me toucher alors. Je n'ai jamais parlé d'une mission facile. Pas d'inquiétude, le chaman a toujours été très superstitieux. Bien, où se trouve ce chaman ? À Amo Sinistre. Vous avez envie. J'aurais préféré Lance du Bonheur ou Choco Maison. Comment je peux m'y rendre ? Ce n'est pas très loin. Allez dans la jungle, vous trouverez des gardiens du chaman. Ok, bah go alors. Allez à Amo Sinistre. Donc il faut que j'aille explorer, si j'ai bien compris. Ok. Nous revoilà à la RAD. Timothy, machin. Est-ce qu'on doit aller à un endroit spécifique ? Ah voilà, explorer. Je pense que c'est directement par là. On ne va pas retourner à la maison, on va juste explorer. La jungle ! Ok, nouvel endroit. Ah ! Patak, Riki, Ina. Et Afi, Muea. Donc là, c'est aller à Amo Sinistre. Soit on re-explore. Nous avons un petit étang ici. Oh, avec une cascade. Admirez s'asseoir. Vas-y l'admirer un peu. Ah oui, pas mal. Bon, les mecs ne viennent pas nous chercher en tout cas. Ça veut dire que... On va essayer de leur parler. Ah, aucune action n'est possible. Donc on pense qu'on va aller ici devant eux et ils vont nous dire un truc. I think. Ou alors on explore. Ils vont rien nous dire. Ah, le Hamo Sinistre. Ah non, c'est bon. Il fallait juste y aller directement. Nous voilà au Hamo Sinistre. Il est en train de faire du yoga aussi. Ça fait peur. Ouais. On dirait qu'il a 8 ans. Bonjour. Ah, ça, ça me dit quelque chose, ça. Une machine à bulles. Incroyable. Par contre, les coussins, ils viennent de chez Ika, non ? Salut, je m'appelle Impoli et en retard. En retard ? Mais... Silence ! Je sais qui vous êtes, Jeanne. Dites-moi plutôt pourquoi vous êtes ici. Le grand chef m'envoie de vous demander la permission d'entrer dans le village abandonné. Personne ne peut entrer. La malédiction va avoir trace ou nous tous. Mais je vois que vous n'êtes pas d'ici. Il y a quand même un jaguar qui garde la zone. Oh, purée de pomme de terre. Vous croyez que la malédiction pourrait m'affecter ? Le courroux du volcan ne fait pas de discrimination. Tant que l'idole volée n'est pas rendue au temple, personne n'est en sécurité. C'est formant, l'idole. Une idole volée ? Ce four est-il qui se parle de formant ? Bah... Il y a ma garante ! Putain, mais par contre c'est un connard. Si je vous ramène cette idole, me laissez-vous entrer dans le village. Ah, du coup elle chiale ! Oui, mais qui êtes-vous pour accomplir ce que le grand chef lui-même n'a pu réaliser ? Ah bah... Une héroïne, hein. Une héroïne de let's play. Une fille comme les autres, mais qui t'éportent ambition. La pauvre s'est fait... Humilier. Des mots courageux dans la bouche d'une jeune femme audacieuse. Allez, et ne revenez pas sans l'idole. Ok, euh... Trouvez Toto. Trouvez Toto ? Comment ça trouve Toto ? Je me souviens exactement où j'ai vu l'idole pour la dernière fois. J'espère qu'il y est toujours. Mais faut y aller quoi. C'était où ? C'était là, le sanctuaire. C'est qui ça ? C'est Ouah. Ah ! Il y est plus. J'entends des gens. Ah bah... Euh... Salut. Mais tu sais où... Où il est parti, le truc ? Lui, il a des crises... Il y a des spasmes. Qu'il y est plus, hein. C'est là où je l'avais posé. On l'avait mis là, nous. Ah ! La nuit. La nuit tombe comme un coup près, hein, ici. Nous voilà, notre ancienne maison. Où es-tu, petit formant ? Je pense pas, hein, parce que du coup... Sinon, on l'aurait déjà vu. Allez, elle va dormir pour la première fois dans son nouveau lit. Très sexy, hein, léopard, tout ça. Bah, le goût... On est quand même à l'autre bout du monde. Pellerie sur une île. On va pas commencer à rechigner sur le goût, hein. Ah bah oui, du coup, on a des trucs, là. On va mettre nos affaires, hein. Ouais, on s'installe, hein, nous. Bah, un remous fièvre tropicale. C'est une vanne. On a récupéré un jac... Un jacuzzi. Là, je suis choquée et pas du tout déçue. Bah, elle va bosser. Ah bah, voilà. Bah, elle est bloquée. Bah, tu vas regarder dedans. Tu vois des trucs intéressants. Tu vas peut-être trouver formant. Ah bah si, elle va quand même aller bosser. Et là, voilà, reviens du... Chouette. Tu vas déjeuner à Kebab de fruits exotiques, évidemment, comme d'habitude. Ah bah, on va essayer de chercher Toto, hein. Alors, je suis... Euh... Je suis où ? Je suis au cimetière. Là, 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 là. Ça te donne pas envie. Se balader, euh... Balade en balade, hein. Ici, on peut toujours pas le prendre, hein. Il y a lui, là. Si tu viens, là. Tu vas te faire démonter la gueule. Oui. Gentil, le chat. Gentil. Bon, ça va, il est mignon, le chat. Elle se barre en cours. Donc, j'ai été ici. Ça peut être soit les berges arides... Ça peut être la cité des singes, parce que c'est là d'où il vient. Attendez, on va aller voir la cité des singes. Parce que c'est là qu'on l'a trouvé, de base. Donc, peut-être que... Je suppose que Zoronton aussi aime avoir leur bazar. Bah oui, mais il manque le joyau. Ae et Ara. Admirer, donner un coup de pied, prendre. Il faut que je les amadoue. On va les amadouer. Ah, voilà. Maintenant, tu viens le prendre. Cinématique. Il y en a d'autres. Il est temps de rentrer à la maison formant. Pourquoi t'as mis le feu dans ta tête, là ? Rendre l'idole aux chamanes. Ah bah, c'était ça. Le temps de chargement est très rapide. Ah ! Il fait son yoga. Oh, il vole ! C'est un vrai chaman, hein, t'es sûr. Ouah ! Il a disparu ! Ouah ! Incroyable. Alors, ça, c'est une agression sexuelle, monsieur. Ce n'est pas... Oh la tête qu'elle fait ! Dans le monde normal, il faut s'y rendre prison pour ça, monsieur. Je vous le dis tout de suite. Vous avez des bloqués... Une table sur l'épaule aurait suffi. Vous avez réussi. Le volcan vous bénit. Ah bah alors, béni soit le volcan. Merci, je peux me rendre au village interdit maintenant. Oui, il ne t'aime pas. Pour entrer dans le village interdit, allez au carrefour. Là, vous devrez passer devant le jaguar Mata. Oui, on vient d'y aller. On vient de se faire mater la gueule. Mata signifie l'œil, car elle a toujours grand ouvert. Vous ne pouvez pas vous foufiler derrière elle. Va demander à Mata de partir me laisser passer. Malheureusement, non. Mon influence sur l'île et ses habitants diminue de jour en jour. Que piche, va... Tu montes tes faces. Vous avez gagné son amitié, tout comme moi, grâce à un charme fait d'herbe. Ah, une drogue quoi, du catnip. Bien sûr, charmé un jaguar, puis j'ai aucun problème. Prenez une feuille de nepeta et frottez-la sur le dos de vos mains. Alors seulement Mata vous considérera comme une amie. Et je trouve ça où ? Gaman qui ? Pour l'instant, elle me voit comment ? Comme un biftec, comme son grand Sherpa. Mais on va aller au Carouf, parce qu'au Carouf, il y aura sûrement des feuilles de nepeta. Ah, miaulement de chat. Il est temps d'aller à la chasse à la feuille. Quel genre d'appât on utilise pour ça ? Je sais, ma beauté saisissante. Ah, c'est ça ? Ok. Ça ressemble à des fleurs qu'on a dans les Sims 4, avec le jardin romantique. Ok, donc maintenant qu'on a tes feuilles, elle ne peut plus en prendre. Donté le jaguar. Rien que ça, dis donc. Alors, c'est au carrefour qu'on était. Le marais, c'est... Non, le carrefour, c'est là. Allez, c'est cool. On y retourne. Ah, voilà. Il n'y a plus qu'à passer devant Matin, sans se faire manger par Matin. Peut-il sentir la peur, pas vrai ? Je vais faire comme si je n'avais pas peur. Il ne faut pas vous sentir les mensonges aussi. Matin, par ici, mon chaton ! On va la dompter. Tiens. Au revoir. Oh, mon Dieu... Ok. Ça, c'est mieux passé que j'espérais. Oui, c'est mieux que tout à l'heure. Allez, bah go, alors ! C'est parti. Le village interdit. Aïe, 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 aïe. Le plus dur est passé. Maintenant, il faut que je trouve le tambour. Bah, il est toujours impeccable, ce truc. Enfin, je pensais qu'il avait, je ne sais pas, brûlé, machin. Trouvons le tambour Oh là là Oh oui t'as plusieurs paniers On va fumer un peu non ? On va aller faire des bulles La mort nous attend tous Mais elle vous suit de très près C'est quoi ça ? Ramasser Urne des aïeuls à renouvellement d'air Ah non C'était pas du tout ça que je voulais Mais c'est pas grave Mais c'est pas une urne qu'il fallait récupérer C'est un tambour Pourquoi tu... On va faire des bulles Avec Jeannette Waouh Il fonctionne encore le truc à bubule Elle va m'en rire Après elle va être droguée Allez arrête de faire la gogole Ouvre les autres paniers Ah l'ancien trône du chef Alors il est pas encore là le truc Allez hop Il y a encore trois paniers ici Vous vous êtes finalement venus Je vous attendais Faites attention voleurs Car c'est de sa faute Si nous en sommes là Quel voleur Et il y a encore des... Il y a encore pas mal de trucs à visiter Celui là c'est le seul qui a quelque chose d'écrit dessus Avec un dessin Ok Un fantôme Remercions le volcan Oula Vous êtes venus Ne jugeons pas trop précipitamment celui qui a brisé le tabou Certains événements doivent se produire d'une manière ou d'une autre Ah C'est pour ça qu'elle pouvait prendre ça Parce que c'est un fantôme qui est apparu J'avais pas vu le fantôme moi Et à mon avis il faut remettre les urnes Sur les emplacements Ah il faut trois urnes Placer l'urne Placer l'urne T'en as deux Sur trois Hop Et de deux Il en faut une troisième Que je n'ai pas trouvée Ou que j'ai pas vue Allez là En fait j'avais pas vu qu'il y avait un fantôme qui est apparu moi C'est surtout ça le truc Allez mettre la troisième urne ici Oh C'est bizarre le fantôme C'est moi l'élu J'ai fini Merci de nous avoir permis de rejoindre nos ancêtres Je sais ce que vous cherchez Retournez au panier du grand chef Et regardez encore D'accord merci Sympathique fantôme Je suis contente d'avoir pu les aider maintenant Terminant la mission du grand chef Alors le panier du grand chef Prendre le tambour Ah il est dedans Non mais bon Moi je le vois pas Ok on a rép... Ah ah Le grand chef vient bientôt danser en rythme Cool ça veut dire que là on doit retourner au village Donnez le tambour au grand chef Au grand chef On va aller à la rate du village Je crois du coup Ah Donnez le tambour au grand chef Et il est très surpris C'est un moment de fête Votre grand chef déclare que le temps du luo est venu Et qu'est-ce que c'est le luo ? Participez au luo Ça doit être une danse alors On va explorer ? Celui-là je connais pas Et je sais pas les gens ils partent tous par là Donc on va explorer Ouh là bas luo Ah c'est là qu'il fallait aller Parfait Ok Fiesta Chapitre 19 Allez donc Oh Quel beau gros chaudron Rempli De bonnes... Ah On dirait qu'on s'embrasse Comme on dirait bonjour sur l'île Je vais saluer à Colo Ah t'as envie hein T'as envie hein T'as envie de l'embrasser Draguer Toucher les fesses Tu vas le charmer Et tu vas l'enlacer très fort Wouhouhou Alcolo mon amour Tu l'as charmé Petit boulot Oh la vache La violence du truc quoi Oula Allumer les chardons Bon Faut marcher dessus là Eh Le limbo Trop bien Mais c'est une vraie fiesta le machin Écoutez on va discuter avec le chef Oh dis donc t'as un beau chapeau toi monsieur Par contre elle est morte de fatigue Attendez j'ai vu qu'il y avait un truc là pour ça Si tu vas manger des grains de café Bon c'est pas ouf mais c'est toujours ça Bon il est là il faut qu'on le drague Il faut qu'on y arrive Allez on va essayer de le serrer fort dans les bras J'ai peur du rejet par contre Ça ça passe Il veut tout faire pour vous dringuer Ça dérange pas Mais L'enlacer très fort ça marche pas Ici on essaye juste de le premier baiser tout de suite Peut-être que ça va marcher pour le coup là Oh nooo Alors comme ça tu nous as sauvés Mais sauras-tu boire l'eau du volcan Bien sûr je te suis On boire de l'eau C'est tout Oui c'est pas que de l'eau à mon avis Ça me permettrait de passer du temps seul avec Akolo dans une hutte Je mettrais un costume de lama Et des talons aiguilles au défilé de la fanfare de mon sympa Mais bien sûr Ah c'est ça l'eau du volcan Trop fort Ah c'est ça l'eau du volcan Boire la bassion du volcan Agiter Et boire Ça doit être brûlant quand même C'est Oui c'est l'eau du volcan Un jus d'orange chaud Allez Ils sont tous bourrés Non ils sont tous attirés Alors Ah chaud 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 Tu peux boire l'eau du volcan Mais sais-tu danser le limbo C'est le truc où on entend On attend que quelqu'un nous relève Allez Tu vas danser le limbo Limbo haut Vas-y Je pense qu'il acceptera de sortir avec nous Que si on Que si on arrive à faire toutes ces épreuves Facile non ? Ok Tu danses le limbo Comme si tu fais partie de ma tribu Mais il reste un test Tu marcherais-tu sur le charbon ardent pour moi ? Toi je marcherais sur le charbon ardent de la tête en bas Wow Allez Les petits charbons Oui bah oui Il a refusé Lancer de la terre sur les charbons Ça fera quoi ? Ah d'accord Tu l'allumes Allez Traverse maintenant J'ai peur Aïe 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 Vous allez même en moins chaud En plus tiède Sinon éventuellement carrément froid Ah là là Il va pas pouvoir de toi Si tu fais pas ça Marcher sur le charbon ardent Allez traverse Je vais y arriver Regarde Tu pourras le choper Une fois que ce sera fait Attends Amaro au pied 5 minutes Mais lui il te lémasera Ah c'est parti Aïe Ah C'est réussi C'est réussi Mais non Tu es vraiment mon homme sœur Ça y est Pourquoi tu pleures comme une malade Embrassée à Kolo pour la première fois Oh là 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 C'est mignon Waouh Sont mon costume de lama Et mes talons aiguilles T'as pas besoin T'as pas besoin Oh là là Embrasse le langoureusement Mais on s'en fout De la récompense Tu as les honneurs du grand chef Félicitations mon amour Ah carrément Ah ça y est Ils sont mariés quoi Vous êtes très bien débrouillé Jeanne Je vous nomme amie de la tribu Merci grand chef Je me réjouis d'avoir pu vous aider Oh là là Amenez la récompense destinée à Jeanne Eh bé Oui Quelle est la récompense Lorsque vous aurez terminé votre radeau Et que vous retournerez dans votre pays N'oubliez pas L'amitié que vous porte la tribu Ne vous inquiétez pas Jeanne Quand vous partirez à Kolo Il pardonnerait Et apprendra Même peut-être un jour A vous oublier Mais si je devrais partir Le volcan parle Tout le monde s'est barré A une vitesse Ok il faut qu'on rentre chez nous C'est ça Retournons vite à la maison Je sens qu'il va y avoir une couillasse Elle qui va débarquer Je le sens pas bien là Oui attend de retour Bonjour Oui je m'en fous De toute façon faut qu'elle dorme et tout Elle est en sale état D'où foyer Est-ce ma maison maintenant Ma maison est-elle toujours en ville Allez viens ici Te pose pas trop 40 questions Je me sens plus chez moi Avec un Kolo Que n'importe où ailleurs Je suis trop fatiguée Pour réfléchir ce soir Euh on est le matin Putain Dormir dessus Bon je vais la réveiller Parce qu'en vrai Il va être bientôt la nuit D'où foyer Chapitre 20 Déjà J'ai travaillé si Si dur sur ce radeau Au début J'avais un but Mais je suis si bien ici et maintenant Et A Kolo est tellement fantastique Je ne peux plus partir Je vais prévenir A Kolo Que je reste Oh Trop mignon Se réconcilier avec A Kolo Voilà Je dois trouver A Kolo Est-ce que tu t'étais Ouais C'est pour ça qu'il s'est barré En fait Juste un bisou Et le mec il s'est barré Alors Bien sûr tu vas T'habiller Quand même A Kolo Où es-tu mon chéri Mon amour Pour toujours A Kolo Est-ce que tu as pris de l'alcool A Kolo Lolo Bonjour Jeanne Ah bah tiens Salut Nani Non et tu peux faire Kolo Non quelque chose ne va pas Ah bah regarde J'ai sorti ma petite musée dégueulasse Et il s'est barré en courant A Kolo était en colère hier soir Et a quitté le Luo Parce que je comptais partir Père est appelé ce matin Si A Kolo était vraiment triste En fait Père est allé dans la jungle Excuse-moi on va prendre un bain Ok donc Go la jungle Si j'ai bien compris Ah oui ils sont tous là Oh non il est tout Oh il est tout triste Mais non on va discuter Recule Jeanne J'ai la malédiction du volcan Je suis ici pour mourir Loin du visage Et le protéger Il est trop tard La malédiction s'est répandue Aux autres villageois Mais n'importe quoi C'est vrai Ecoutez la colère du volcan Nous devons nous enfuir La malédiction a touché à Kolo Nous l'avons déjà vu auparavant Moi aussi j'ai été touchée Ce n'est pas une malédiction Mais une maladie Ah oui c'est vrai C'est vrai Avec formant Quand il avait craché dessus C'est la malédiction Je le sais parce que Je l'ai amené à l'ancien village J'ai pris l'idole Je ne l'ai pas fait exprès Et lorsqu'elle a exhalé De la fumée jaune Je l'ai jeté dans la jungle C'est là que la malédiction Et je ne vais pas t'en tenir Ce n'est pas une malédiction L'idole a aussi soufflé De sa fumée sur moi Lorsque je l'ai trouvé Mais j'ai pris des médicaments Ne blasphémez pas Et ne touchez pas à Kolo Ou la malédiction Embrasser Embrasser le petit à Kolo Allez on va embrasser On va embrasser amoureusement Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'elle a pris de la bœuf Vous avez contrarié le volcan Oh my god Le truc il crache du feu Mais non regardez moi Vous n'êtes pas affecté Comment est-ce possible ? Je vous l'ai dit Ce n'est qu'une maladie J'ai eu et je me suis guérée Avec les médicaments Maintenant je suis immunisée Nous sommes sauvés Partager ces médicaments Avec le village Très bien Mais je n'en ai plus Et je ne sais pas comment fabriquer Tu vas en trouver Au truc désaffecté là Alors la malédiction Ou maladie Ça n'a plus d'importance Nous devons nous en suivre Et abandonner à Kolo Et les autres à leur sort Non Je peux obtenir plus de médicaments Si je retourne auprès de mon peuple Mon radeau est presque terminé Oh putain Il crache ses pommons C'est un long voyage Jeanne Cette malédiction ou maladie Tue en quelques jours Vous n'aurez pas le temps De revenir Pour sauver qui que ce soit C'est le covid Il faut que j'essaye Oh putain C'est un petit peu exagéré Ça non quand même Le 6 Il faut que j'essaye d'un mieux Je m'en doute T'avoir fait souffrir à Kolo J'ai changé d'avis Je ne pars plus Je veux rester avec toi Cela me rend plus de joie Jeanne Je vais résister Je t'attendrai Alors c'est encore un truc Un cas d'âle Alors qu'est-ce que je dois faire Prendre la mer Ah oui quand même alors Oh bah J'y croyais plus dis donc La roue tourne a tourné Chapitre 21 Tu vas fixer le gouvernail Parce qu'on ne l'avait pas encore fait Ça sert déjà une chose Avant de partir Il faut mettre le gouvernail Oh quel joli gouvernail T'as tout ce qu'il faut hein cocotte Ah vous êtes la jeune amie Et le radeau aussi J'étais inquiète Quand j'ai vu qu'il avait disparu Ces gens sont en train de mourir Je dois partir Et ramener des médicaments Mais attendez Vous y avez vraiment réfléchi ? Ouh là Il pleut du feu Attention professeur Non le radeau il crame Calmez vous mon ami Bah oui bien sûr Il pleut du feu Toi t'es calme toi Ah oui On vous a dévoilé Une vente de voile à la boutique de voile Près de la plage Une vente de voilée Une vente voilée Ça va me prendre un temps fou De refaire une nouvelle voile Mais je dois partir tout de suite Je ne sais pas Si ça vous aidera Mais il y a un centre de recherche ici Il y a longtemps Vous pourrez peut-être trouver Une voile de remplacement Il y a un centre de recherche Sur cette île Merci de regarder ce petit secret Jusqu'à ce Bah on l'a vu Pardonnez-moi Jeanne A mon âge La mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était Vous connaissez les sources chaudes À la base de recherche On retrouve des bouches d'évacuation de vapeur Mais faites attention Le sol Il y a incroyablement chaud Ça marchait à travers le feu pour un coulo Professeur Je peux recommencer C'est l'amour Alors ma cocotte Maintenant il faut que tu cherches une nouvelle voile Mais ça je pense qu'on le fera La prochaine fois Et on la retrouvera en meilleure forme La prochaine fois Dans le prochain épisode Des Sims Naufragés J'espère que cet épisode vous aura plu Bah n'hésitez pas à mettre Kebab De fruits exotiques Dans votre commentaire Et on se retrouve La prochaine fois Je vous fais des très gros bisous A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada